Qu'est-ce qu'on considère en 2012 ? Aujourd'hui, pour introduire le débat, quelques chiffres. On considère en 2012 20 000 nouveaux virus, principalement sur le monde Android, qui a été détecté et mis en avant par notre McAfee Labs. Le McAfee Labs, c'est 350 chercheurs qui sont dédiés à la détection, à l'implémentation de sécurité, de contre-mesure vis-à-vis des attaques, notamment mobiles. Entre 2011 et 2012, on a mis en avance une incrémentation de plus de 700% du nombre des attaques. Alors, traditionnellement, effectivement, c'était des attaques menées par des activistes type Anonymous, par exemple, de manière à pouvoir essayer de récupérer de l'information. C'est même des entreprises pour les mettre en porte-à-faux vis-à-vis de leur idéologie. Aujourd'hui, on arrive à, j'ai envie de dire, une consumérisation des actes de malveillance, notamment par une facilité d'exploitation de failles au niveau des périphériques mobiles. Et on voit de plus en plus des attaques de type facturation, donc, développement de troyens, de virus, de malware, qui permet de se connecter à des boîtes à l'étranger, surtaxées, des numéros 0800, par exemple, et de récupérer 80% de la somme liée au coût téléphonique. Donc, par rapport à cela, il y a deux versants de protection. J'ai envie de dire, ce sont des versants convergents, un versant de protection pour le monde de l'entreprise, et un versant de protection pour l'utilisateur qui souhaite protéger ces informations. On arrive de plus en plus dans un cadre d'équipement lié au concept du Bring Your Own Device, donc des utilisateurs qui souhaitent connecter leur propre périphérique au niveau de l'entreprise. Et comme ce sont leurs propres périphériques, forcément, ils se sentent plus sensibilisés par rapport à la protection de leurs cartes bancaires. Typiquement, on voit des nouvelles technologies type NFC, paiement sans contact. Donc, ça veut dire qu'il y aura des coordonnées bancaires, quelles qu'elles soient, qui seront stockées à un moment sur le périphérique. Et pour les RSSI, les responsables de sécurité, qui pour 76% aujourd'hui se sentent concernés par la sécurité au niveau des périphériques mobiles, comment être sûr que l'usage des périphériques ne devienne pas un moyen de contamination vers le monde de l'entreprise. Donc, par rapport à ces deux versants, on a une protection qui s'appelle aujourd'hui McAfee Enterprise Mobility Management, qui va pouvoir, au sein d'un seul et même framework d'administration, protéger via un antivirus, notamment sur le monde Android, issu de 15 ans d'expertise pour le monde antiviral côté entreprise, et on va pouvoir également définir des technologies et mettre en place des technologies type sandboxing pour la séparation des données personnelles et professionnelles. Donc, ce qui va garantir la confidentialité des données d'entreprise contenues, notamment dans un sandbox, et également sécuriser les accès vers les infrastructures d'entreprise. Donc, à noter une chose, c'est-à-dire qu'on est capable de... On est une entreprise qui ne fait que de la sécurité. Donc, aujourd'hui, via notre expertise sécurité, on est capable également d'aller vers des offres, j'ai envie de dire, MDM plus classiques. Et c'est beaucoup plus évident, beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour nous, venant du monde de la sécurité, de proposer typiquement de l'application management. On a pris en considération, effectivement, que le MDM au sens propre du terme, c'est-à-dire l'application management et la sécurité, sont deux choses qui ne peuvent pas être dissociées. Aujourd'hui, une entreprise plutôt dans le monde du code, donc du corporate on-device, va vouloir bloquer des applications personnelles, plutôt autoriser des applications professionnelles. Donc, à ce moment-là, on peut télédistribuer via la console d'administration des applications type personnel au travers d'un corporate app store et pouvoir interdire l'application, le téléchargement d'applications, Greenberg, YouTube, etc., via Google Play ou un app store public. Une chose qui est importante et intéressante, c'est que beaucoup de nos clients présents dans le monde des grands comptes, des grandes entreprises, donc du CAC 40 ou des agences gouvernementales, utilisent nos solutions et notre console d'administration, EPIO, qui étant l'acronyme de e-Policy Orchestrator, pourra administrer, j'ai envie de dire, des briques de sécurité beaucoup plus traditionnelles au niveau du poste de travail, l'antivirus, la CHIPS, le filial personnel, des technologies type NAC, etc. Notre stratégie, donc la stratégie Intel, McAfee, puisque McAfee appartient à 100% à l'Intel aujourd'hui, étant de considérer ce type de périphérique comme un endpoint de manière globale. Et donc pouvoir arriver sur une homogénéisation des règles de conformité, donc c'est ce qu'on appelle de la clienti, liée à la fois à la gouvernance d'entreprise, donc interne et à la gouvernance externe, notamment vis-à-vis de la législation française, qui est relativement restrictive au regard de ce type de périphériques. Donc avoir une base d'administration standard, en considérant tout de même des spécificités légales, techniques, technologiques et de sécurité au regard des périphériques mobiles. L'avantage pour McAfee d'appartenir à une société comme Intel, étant d'être vraiment dans une stratégie à long terme, et on s'aperçoit que d'un point de vue Intel, McAfee est un pilier, un levier concernant une offre de sécurité. Aujourd'hui, il faut savoir qu'Intel est présent sur différents marchés, de la mobilité mais au sens large du terme. On parle souvent de mobilité type smartphone, mais c'est sans considérer tous les appareils connectés. Donc c'est ce qu'on appelle le tout connecté. Ça peut être des réfrigérateurs connectés sur Internet. Alors ça peut faire sourire, mais tout ce qui est connecté potentiellement est fallible. Ça va être les compteurs EDF qui sont connectés, les nouvelles générations. Ça va être dans les dernières voitures haut de gamme, et bien à la place d'avoir un GPS beaucoup plus traditionnel, on va retrouver des systèmes type Android, avec la possibilité par exemple de déverrouiller, de déverrouiller ou de lancer un chauffage, le chauffage des sièges, 10 minutes en plein hiver selon la température extérieure, etc. On imagine facilement les conséquences d'une prise de main à distance d'un véhicule qui roulerait sur la route, parce qu'il serait connecté sur Internet. Donc aujourd'hui, l'aspect sécurité pour tout cet environnement connecté est primordial pour ne serait-ce un fondeur comme Intel, pour lequel effectivement le métier initial est de faire du, j'ai envie de dire, du silicone, de la haute technologie, mais la sécurité est un pilier qui est non plus aujourd'hui une option, mais un pilier qui est nécessaire à l'implémentation du tout connecté dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Abonnez-vous de vous. Sous-titrage FR ?